Oui, il était là même hier, mais il a été empêché à la dernière minute. Donc il dit, bon, peut-être il va nous prendre en compte. Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi, on accepte souvent ces gens d'échange là. Il n'y a pas de superiority en islam par exemple. Nous on n'est pas supérieur à toi, tu n'es pas supérieur à nous. D'aucuns vont voir que peut-être tu n'as pas le niveau, nous nous disons non. C'est pas ça le problème en fait. Si on vient échanger avec toi, il se peut qu'à travers toi là, on arrive à sauver une seule amour. Par rapport à ceux qui s'écoutent là, il y a des personnes parmi eux qui ne sont peut-être ni musulmans ni chrétiens, ou qui sont aussi chrétiens ou musulmans, ça va soit les amener à l'islam, soit raffirmer les fois des musulmans, soit leur donner une bonne vision de l'islam en fait. Donc c'est pour ça qu'on accepte de venir échanger, malgré qu'on ait un rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h30 au Figayot, on vient échanger, c'est depuis avant-hier, on s'est appelé là. Donc ton collègue qui doit venir, est-ce qu'il sera là ? Parce qu'on n'a qu'une heure du temps, et puis on va partir. Ok, il n'y a pas de problème. Raison pour laquelle, je vous ai dit, je vais nous prendre en cours. Maintenant, moi qui suis devant vous, je ne suis pas, qu'on appelle ça, moi qui est venu. J'ai été, qu'on appelle ça, pasteur, et qu'on appelle ça, en formation pastorale, il y a passé quatre ans, j'ai dirigé une église, et vous voyez un peu, donc je ne suis pas, donc moi-même en question, le niveau, Donc, par rapport au débat, c'est une petite affaire. Donc, je crois que, même moi-même, vous pouvez peut-être me convertir, vous voyez un peu. C'est pas faux, dans la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais, vous voyez un peu. Donc, merci pour l'accompagnement. Et ce qu'on va faire, on va échanger, en attendant qu'il vient. Maintenant, moi, je ne vois pas ça comme un débat, je vois ça comme un échange, ça veut dire qu'on échange entre frères, et se comprendre, quand c'est noir, admettons que c'est noir, quand c'est blanc, on accepte. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, et je crois que, vous aussi, soyez sincère, quand vous voyez la vérité, et ma présence ici, ce n'est pas pour forcer quelqu'un à croire, parce que, c'est l'être écrit dans la Bible, que c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui attire, qui appelle, qui sauve. Vous voyez un peu, donc, je n'ai pas le pouvoir de sauver, je n'ai pas le pouvoir de convaincre quelqu'un, vous voyez un peu. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je me tiens là, comme une porte pour vous, afin que, ce que je vais dire, vous puissiez croire et être sauvés, ou ne pas croire, et vous connaissez l'autre, que moi-même, je n'ose pas dire, vous voyez un peu. Maintenant, je veux savoir, tu nous as appelé sur maintenance, l'objectif c'est quoi ? Merci beaucoup. On a eu à débattre la fois dernière, et on ne s'est pas entendu, et nous sommes séparés. Et je crois que c'était sur la divinité de Jésus-Christ. Alors que, bon, on ne s'est pas mieux entendu, raison pour laquelle, il a décidé de vous appeler pour une deuxième fois, voilà, essayer encore d'approfondir encore, les recherches, surtout les recherches, oui. Voilà, et pour qu'on puisse mieux se comprendre et connaître la vérité, connaître Jésus-Christ, exactement. Mais, voilà, pendant qu'on y est, qui est Jésus-Christ ? Ok. Selon vous, Jésus-Christ est un prophète, n'est-ce pas ? Oui. Fils de Marie, n'est-ce pas ? Exact. Qui est né, qui a agrandi, qui a une mère, et qui a mort un jour, et qui a ressuscité. Vous croyez que ça, quand même ? Ce n'est pas tout le monde qui croit qu'il est mort et ressuscité, mais bon, on croit qu'il est prophète, messager, fils de Marie, envoyé aux enfants d'Israël. Donc, selon vous, c'est un sympa prophète, comme les autres ? Oui. Seulement, c'est sa naissance qui fait la différence. Seulement, c'est sa naissance qui fait la différence. Voilà. Merci beaucoup. Nous, moi, nous croyons en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de l'humanité. Il y a des critiques au garage ici, hein ? Même si ça ne dévoile pas, Inch'Allah, allons-y. Jésus-Christ, nous le croyons en tant que Seigneur et Sauveur de l'humanité, le Christ, le Messie. Vous voyez un peu. Et l'Agnon de Dieu envoyé pour nous sauver de nos péchés. Le Fils de Dieu, il a été appelé, Fils de David, il a été appelé, qu'on appelle ça, le Messie, il a été appelé, le Christ, il a été appelé, le Fils de Dieu. Vous voyez un peu tous ces, qu'on appelle ça en bon français, les attributs, lui ont été, qu'on appelle ça. C'est-à-dire, lui-même, il est qui ? C'est ce qu'il veut savoir, en fait. Merci beaucoup. Je vais vous dire, Jésus est plus qu'un prophète. Pour nous, Jésus est plus qu'un prophète. Donc, il est froid. C'est le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, qui est venu pour nous sauver. Vous voyez un peu. Donc, on peut commencer les échanges. Je vous écoute. Dans la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Parce que souvent, il faut discuter, échanger pour comprendre. Ok. Moi, j'apprécie ce que vous faites. Oui. Vous êtes dans un objectif de recherche, de comprendre. Et si vraiment, vous voulez comprendre, Jean-832 va rentrer en scène, vous connecterez la vérité et elle va vous approcher. Amen. Parce que c'est cette vérité-là que je veux parler. Parce que vous ne la connaissez pas, cette vérité. Vous voyez un peu. Et chez moi, je suis habilité à vous parler de cette vérité-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Ton collègue est en route, non ? Il est en route, il est. Tu as dit à sa position ? Il va nous prendre en compte. Non, je veux savoir si réellement il va être là. Parce qu'il faut que je sois assuré. Il va être là. Hein ? Il va être là. Il faut l'appeler pour être sûr. Il va être là. Il faut l'appeler pour être sûr. Appelle-le pour que je sois rassuré. Maintenant, s'il y a des chrétiens, il y a un frère chrétien qui était là la dernière fois, on est parti. On n'a même pas pu répondre à toutes ces questions. Vous voyez, il est il y a 11h. Hein ? Il est il y a presque 11h30. Non, normalement, je te dis qu'il faut qu'on vienne vous trouver. Vous êtes déjà prêt. Oui, mais il a eu un empêchement. Voilà, il faut que je sache s'il vient ou il vient pas. Là, je saurais comment procéder. C'est toi, tu penses avoir la vérité. C'est à toi, on doit mettre calme. C'est pas moi. J'en prends un peu. Allez, je sais quoi. Regarde, je sais quoi, je m'utilise. Allez, je sais quoi. Regarde, je sais quoi. T'as-tu mangé, papa ? Oh, il n'y a pas ça. Shalom, le Précieux. Je te vais pas passer. Oui, chien. Faudi, les musulmans sont là. Pour qui, Nakabini se convertit là ? Les Précieux, les musulmans... Voilà, viens prendre ton baptême là. Il a déjà dit qu'il y a un baptême. Il est où ? Il n'y a pas un autre bâton, mais les unités sont finies Donne le numéro ici Comment vous pouvez baptiser quelqu'un qui a baptisé ? Mets le numéro vite fait, je vais l'appeler là Non, il m'a surpris vite Non, il m'a surpris vite Non, il m'a surpris, je vais l'appeler Non, il m'a surpris, je vais l'appeler Non, il m'a surpris, je vais l'appeler Non, il m'a surpris Non, non, c'est moi qui lui parle Non, il m'a surpris Non, il m'a surpris Depuis le 4, question Allô, sois béni mon frère Oui, tu as dit que les musulmans n'ont qu'à venir Et que vous venez nous montrer que votre Comment on appelle ça ? La divinité de votre côté On est là depuis près de 30 minutes Et vous n'êtes pas là Non, donc vous n'êtes pas dans la vérité alors ? Non, si vous n'êtes pas dans la vérité Vous reconnaissez le passé Nous, on est quitté jusqu'à Ndokwa Vous venez à Sikogi 47 Vous rencontrez La dernière fois, le frère qui était avec lui ici A vu que peut-être il n'avait pas le niveau Il a dû appeler son supérieur Le supérieur refuse de venir Ça veut dire que nous, on est dans la vérité Vous n'êtes pas dans la vérité Nous, on est venu On t'attend, tu ne viens pas Non, il a dit qu'il a été empêché Oui, allô Attends Moi, je vais aller vers vous Tu vas aller où ça ? Je vais vous trouver sur vous là-bas Mais on est là, on t'attend On n'a qu'une heure du temps Non, non, non Je vous laisse Ah, sur le terrain, fille Gaillot Non, non, non Ce que je veux vous dire Oui Au lieu que ce soit vous Qui vous déplacez une prochaine fois Oui Je vais venir plutôt vers vous là-bas Non, un chrétien n'est jamais venu Vers nous Parce qu'il n'est pas dans la vérité Et ce qu'on va faire, ce n'est pas grave On va baptiser ton frère Quand tu vas aller à la mosquée Tu vas le voir Tu pourras avoir le courage de venir ou pas Voilà Ou bien tu viens au Figaio À 17h Tu viens au Figaio Aujourd'hui, j'ai dit À 17h Tu viens nous rencontrer là Pour nous prouver ta vérité Ta véracité C'est bon ? Il n'y a pas de problème Parce qu'un musulman ne fuit jamais devant un chrétien Voilà la preuve qu'un chrétien fuit devant un musulman On a tout laissé pour venir Parce que pour la parole de Dieu Nous, on n'a pas peur On vient Démontrer nous ce que vous dites Et on verra si vous êtes dans la vérité ou pas Faut diminuer, faut diminuer J'ai toi là-bas Ok Merci beaucoup On a compris déjà le résultat Donc il a fuit le duel Il n'a pas fuit Je vous ai déjà essayé C'est pas grave C'est pas grave Il n'a pas fuit Pourquoi il fuit ? C'est pas grave Il a été empêché à la tenir S'il vous plaît Voilà On va en faire avec Ce qu'on va faire Oui Doucement les gars Ça va s'appeler Un échange fraternel Moi je ne veux pas d'échange Je veux un débat Tu veux débat ? Mais avec celui que tu dis Il va venir faire débat Il n'est pas venu Mais moi-même Je suis là Mais voilà pourquoi On échange D'accord Il n'y a pas d'échange Le débat aussi C'est les échanges C'est les échanges La méthode d'échange Dont je veux là Il y a des questions Que je te pose instantanément Que tu réponds Et il y a des questions Que tu pourras me poser Ok On est d'accord ou pas ? Maintenant Ce que je veux Qu'on fasse Vas-y Ne voudrais pas que Je suis en train de parler Vous me posez une question Vous êtes en train de parler Pour une question C'est ce qu'on a fait La fois dernière Et puis bon On s'est séparés Dans le billard Et chacun est rentré Dans son coin Vous voyez un peu Je veux un débat Où tu as au moins 20 minutes 10 minutes Tu changes Moi aussi Il y a 20 minutes 10 minutes Je change Et après ça Maintenant Qu'on appelle ça Non Ce n'est pas un numéro Tu sais dans nos jargon On appelle ça comment ? On appelle ça Petit poteau Petit poteau Si c'est débat Tu veux Ecoute moi Je joue tous les matchs Que ce soit Qu'on appelle ça Un grand match Ou bien Tu peux prendre la peine De m'écouter Oui je vous découvre Quand c'est un débat Moi je ne fais pas De débat avec toi Pourquoi ? Pourquoi ? Si c'est un débat On va louer une salle Et tu viens avec Par exemple Tout ton église Et les deux pasteurs principaux Et puis on loue la salle Et tout le monde Est là Ils sont assis Là tu as 20 minutes On a Vos pasteurs Mais ici On appelle ça Un petit poteau J'ai entendu tout à l'heure L'objectif pour lequel Je viens pour échanger Avec toi Ce n'est pas toi Moi je vise Il se peut que Je sauve des âmes ici Oui Il se peut aussi que Nous tous Voilà pourquoi j'ai dit Échangeons directement Quand tu me dis 20 minutes Moi il y en a qui Peut-être 30 ou 40 minutes Pour échanger Comme l'autre n'est pas venu Donc on va aller directement Parce qu'il y a des questions Il y a des choses Que tu vas dire là Il faut que je t'attrape Peut-être que c'est faux Si il laisse passer Ce n'est pas bon Tu me dis tout à l'heure Que Jésus est Dieu Maintenant il y a une question T'es posée Est-ce que je peux la poser Vous voyez Posez la question Il faut prendre Esaïe 46 le verset 9 Misez là Vous que l'avez pris Pourtant l'échange Je peux lire pour toi Comme tu peux lire pour moi C'est ça l'échange C'est fraternel en fait Il n'y a pas de piège Derrière Il n'y a rien Il faut que le Saint-Esprit Doit t'avertir Pour dire non Où il s'en va là Pour ne pas aller là-bas Ou bien viens ici Non il n'y a pas Ça c'est mon héritage Merci beaucoup Donc on prend Mon testament Voilà pourquoi Et puis surtout Il faut prendre la peine De m'écouter souvent J'ai aussi Prendre la peine De t'écouter Merci Esaïe 46 le verset 9 Merci Je sens qu'il y a Beaucoup de chrétiens Aujourd'hui Ça ça me fait plaisir Souvenez-vous Écoutez s'il vous plaît Souvenez-vous De ce qui s'est passé Dès des temps anciens Dans les temps anciens Dès les temps anciens Ok Car je suis Dieu Il n'y a point d'autre Je suis Dieu Et nul n'est semblable à moi Ma seule question que je pose là Hein Oui Ma seule question que je pose là Le Dieu qui parle ici là C'est Jésus Tu as la parole quoi Ok J'espère que tu as compris la question Merci beaucoup Il ne faut pas esquiver la question Donc je répète Pour que tu puisses comprendre Je suis Dieu En dehors de moi Il n'y a pas un autre Dieu Et nul n'est semblable à moi Celui qui parle ici là Est-ce que c'est Jésus Fils de Marie Merci beaucoup Quand j'ai lu Ils ont dit Dieu Je suis Dieu En dehors de moi Il n'y a point d'autre Dieu Il n'y a pas le mot Jésus Il est là Voyez un peu Donc Selon vous Ce n'est pas Jésus Pas selon nous Oui Je repose ma question Voilà pourquoi il dit Il faut qu'on échange Pour qu'on puisse se comprendre Et j'aime quand tu m'écoutes Pour que tu puisses bien comprendre la question Celui qui parle ici là C'est quel Dieu Est-ce que c'est Jésus Christ Fils de Marie Oui Prouve-moi Il était prouvé celui-là Allons dans Jean C'est là-bas que Jésus est né Où tu t'en vas là Je peux me tromper Allons dans Jean Allons dans Jean Oui Mais tu as sauté Mathieu Qui est la naissance de Jésus Et puis tu t'en vas dans Jean Allons dans Jean Allons dans Jean Je te suis dans Jean Mais on est d'accord Que Jésus Christ N'était pas encore né On est d'accord non C'est-à-dire Celui qui parle dans Isaïe 46 Jésus Christ N'est pas encore né Ok Ok Voilà Jean Jean chapitre 8 Verset Faut prendre Jean 8 ans Verset 46 Verset 46 Verset 45 Vous direz non Jean Combien ? Jean 8 ans Verset 44 Verset 44 Oui à 48 Verset 44 à 48 Jean chapitre 8 Oui Verset 38 Verset 41 Verset 54 à 58 Verset 54 à 58 Verset 54 à 50 Voilà verset 54 Oui Jésus répondit Oui Si je ne me rends gloire à moi-même N'est-ce pas ? Oui Ma gloire ne vaut rien Cependant c'est mon père qui me rend gloire Lui que vous appelez Vous voulez que vous prétendiez comme votre père Alors que vous ne le connaissez pas Moi je le connais Et si je disais que je ne le connaissais pas Je suis comme vous Un menteur Mais je le connais Mais je le connais Et je regarde Je garde sa parole Votre ancêtre Abraham A été rempli de joie A la pensée De voir mon jour Il l'a vu Il s'est réjoui Les juifs lui disent Tu n'as pas encore 50 ans Et tu as vu Abraham Jésus leur dit En vérité En vérité Je vous le dis Avant qu'Abraham ne soit Je suis Avant qu'Abraham ne soit Je suis Oui Alors que C'est dans Matthieu Jésus est né Mais lui-même il confirme que Avant même la naissance d'Abraham Lui il existait Alors que Esaïque tu as lu Esaïque même Fait partie de la descendance D'Abraham D'Abraham Tu m'en prends un peu Esaïque Esaïque Fait partie de la descendance d'Abraham Jésus est-il descendant d'Abraham aussi Jésus est descendant d'Abraham Et lui-même il confirme Pour dire qu'il a existé avant Abraham Et la preuve C'est que lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1 Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1 On dit La parole 1 Etant au commencement On n'a pas fini à Jean 8 58 d'abord Oui mais Jean 8 J'ai déjà la question à te poser Voilà Jean 8 Jean 8 que nous voyons Jésus dit il a existé avant Abraham Merci beaucoup La question que je pose C'est où Il a existé avant Abraham Où Il a existé avant Abraham Dans le monde Où ça Dans ce monde C'est quelle planète En Jérusalem Il a dit dans le monde Il a dit dans le monde Mais où Dans le monde Mais le monde c'est où Le monde c'est la planète Oui mais bien sûr La planète Mais ce que je veux dire C'est en Israël Ou bien c'est en Amérique Ou bien c'est en Égypte Et puis il a existé avant Abraham C'était où Non Monsieur Mon frère Soyons sincères Soyons sincères Je n'aime pas Merci beaucoup On appelle ça à votre manière Ok il faut lire ici On est dans Jean 8 58 Il faut me lire ici Jean 8 40 Le verset 39 à 40 Et lui répondit Notre père c'est Abraham Jésus l'a dit Si vous étiez les enfants d'Abraham Vous agiriez comme lui Mais en réalité vous cherchez à me faire mourir moi Qui en tant qu'être humain Vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu S'il te plaît Il a dit moi en tant que qui Jésus a dit moi en tant que qui Un être Oui bien sûr Un quoi Un être Non il a mis un mot Un être quoi Moi Moi en tant qu'un être humain En tant qu'un être humain Oui Il a menti Il n'a pas menti C'est un être humain Il n'a pas Dieu Attends 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 Il va se calmer Écoutez pardon S'il vous plaît Pardon On est en train d'échanger Parce que si il dit bon par exemple 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes Et celui-là il me tait Cela c'est un grand débat Comme je l'ai dit Là c'est un petit pour tout C'est-à-dire qu'il faut attraper le gars Lui-même Il ne pourra pas s'en sortir Parce qu'on est là pour découvrir la vérité Tu dis Jésus est Dieu Nous savons très bien que Dieu n'est pas un homme Tu es d'accord avec moi que Dieu n'est pas un homme Oui je suis d'accord Tu es d'accord Nom 23 verset 19 le dit Tu as déjà lu ça Tu as déjà lu nom 23 verset 19 Si tu n'as pas lu tu peux lire Il n'y a pas de problème Allongez Non si tu n'as pas lu Parce que je vais dire des passages Peut-être que tu pourras contredit Allongez je suis d'accord Je vais lire nom 23 verset 19 Nous sommes dans l'Ancien Testament Je veux dire que le nom est le déterronome Nom 23 Le verset 19 Il y a Osée 11 le verset 9 également Je prends nom 23 le verset 19 ici On lit ceci Dieu n'est point un homme pour mentir Oui Ni fils d'un homme pour se repentir Car Non Ce qu'il dit ne refera-t-il pas Ce qu'il déclare ne l'exécutera-t-il pas Le mot qu'on doit détenir ici Car Dieu n'est point un homme Ni fils d'un homme Est-ce qu'on est d'accord ? Je suis d'accord Maintenant quand nous venons ici Je n'ai pas fini Dans Genèse Je vous laisse juste Donc ce que vous êtes en train de dire Non excusez-moi Vas-y Ce que vous êtes en train de dire Allez-y dans Qu'on appelle ça Genèse chapitre 18 18 ans Verset 1 à 4 Allons-y Ok Ordinateur Il peut être ordinateur Ça c'est la connaissance charnel Mais il n'est pas la connaissance spirituelle Il n'a pas le chien de espion Je dis il ne faut pas me parler de spiritualité Parce que vous ne pouvez pas expliquer quelque chose Vous parlez de spiritualité Donc je vais lire Je lis L'éternel lui apparu parmi les chiens de marée Mamre De marée C'est bon Comme il était assis à l'entrée de sa tente Pendant la chaleur du jour Qui est apparu ? Là on dit l'éternel lui apparu L'éternel avec grand E C'est qui ? Ça parle de Dieu lui-même Dieu lui-même qui apparaît Ok Il leva les yeux Et regarda Et voici Combien Trois hommes Étaient Debout Auprès de lui Quand il les vit Il courit devant eux Depuis l'entrée de sa tente Et se prosténa à terre Vous voyez un peu ? Et se prosténa à terre Et il dit Seigneur Avec grand S Si Seigneur Lui-même se prosténa devant Ces trois hommes Alors que la Bible dit quoi ? L'éternel Et Thomas dit Cela c'est le grand Dieu Et quand on continue On dit trois hommes On continue Et il dit Seigneur Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Ne passe point Je t'ai pris loin de ton serviteur Permettez qu'on apporte un peu d'eau Pour vous laver les pieds Et reposez-vous Sous ce table J'irai prendre un morceau de pain Pour fortifier votre coeur Après quoi Vous continuerez votre route Car c'est pour cela Que vous passez Près de votre serviteur Il répondit Au plus rien Fais comme tu l'as dit Abraham allait promptement Dans sa tente vers Sarah Et il dit Il dit Vite trois mesures de fleurs de farine Pétri Et fais des gâteaux Et Abraham courut à son troupeau Prit un veau Tend et bon Et le donna A son serviteur Qui s'attard de l'apprêter Il prit encore De la crème Et du lait Avec le veau Qu'on avait apprêté Et il les mis Devant eux Il s'était lui-même A leur côté Sous lave Et il Mangeait Pluriel Donc Dieu a mangé Dieu a mangé Maintenant la question que je pose C'est écrit ici Non Laisse moi finir Vas-y Je n'ai pas encore fini Alors Il lui dit Alors Il lui dit Où est Sarah Ta femme Il répondit Elle est là Dans la tente Les dents Eux dit Je reviendrai vers toi A cette même époque Et voici Sarah Ta femme Aura un fils Sarah écoutait A l'entrée De la tente Vous lisez la Bible Mange et la médite Raison pour laquelle Il y a une différence Sarah écoutait A l'entrée De la tente Qui était derrière lui Il n'était pas même En face Derrière lui Si on ne change pas là Le problème c'est quoi Non On va changer Est-ce qu'à cette époque Jésus était né On va changer Je vous ai dit Que Jésus existait Il a bien dit Lui-même l'a dit Qu'il a existé Avant Abraham Je me dis quoi L'éternel qui parlait Abraham Est-ce que c'était Jésus C'est pas Jésus Jésus lui-même a dit Qu'il a existé avant Abraham Vous êtes d'accord Jésus l'a dit Je suis d'accord qu'il a dit Alors Ma question de savoir Il a existé avant Abraham Sur quelle planète Mais bien sûr C'est lui Le Dieu Qui apparaît sur Abraham Merci beaucoup Alors Donc s'il a existé avant Abraham Oui C'était dans la présence de Dieu C'est ce qu'on appelle La présence de Dieu C'est pas la présence de Dieu On est d'accord Bon c'est pas grave C'est pas la présence de Dieu C'est pas grave Vous ne pouvez pas Commenter ça comme cela C'est pas grave C'est ça que Dans le même livre aussi Jérémie aussi a existé Je vais continuer Laissez-moi Je vais dire quoi Je vais continuer Vous avez parlé De Jésus Qui était un être humain En fait Vous m'avez posé une question Est-ce que Dieu 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 Vous dites quoi Non Vous dites quoi Vous êtes d'accord Avec moi Non Est-ce que vous êtes D'accord avec moi N'échappez pas Si je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Voilà pourquoi je t'ai posé des questions pour comprendre ce que tu dis Mais est-ce que là où j'étais d'accord Je ne suis pas d'accord Pourquoi je ne suis pas d'accord Ça sent des chants frère Quand Dieu mange là, il va à l'eau de toilette C'est pourquoi je dis On peut l'appeler éternel Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu lui-même Ici là, c'est des anges qui sont passés Chez Abraham pour lui parler Et ils partaient pour aller détruire Sodome et Gomorre Où le neveu d'Abraham était l'autre En passant là, ils vont manger Dieu va manger pourquoi C'est nous qui avons besoin de manger pour prendre des forces Ça c'est un peu J'étais demandé Est-ce que Jésus c'est un être humain Jésus même a dit ici Moi en tant qu'un être humain qui vous ai dit la vérité Et puis il a dit quoi Que j'ai entendu de Dieu Est-ce que c'est Dieu qui est en train d'entendre la vérité de Dieu Ou bien c'est Jésus qui est en train de la vérité de Dieu Ça fait un, deux Pour parler de Jésus et de Dieu là, c'est trop facile Ça veut dire que vous allez lire tout, 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 tout Vous ne pouvez pas prouver Parce que ce que tu dis là Jésus Christ n'est même pas encore né Maintenant on va aller dans Luc chapitre 1, 26 Luc 1, le verset 26 Sur ce point Je ne suis pas d'accord Sur ce point, vous n'êtes pas d'accord Je ne suis pas d'accord Laissez-moi vous expliquer Expliquez-moi Qu'on appelle ça N'ajoutez pas sur la parole de Dieu Vous dites que Ces trois hommes qui sont venus Ce sont des anges Oui Est-ce que ça a été nommé les anges Et maintenant je vais vous dire Ce n'est pas Qu'on appelle ça Tous les trois qui sont allés à Sodome et Gomorre C'est deux anges qui sont allés vers Sodome et Gomorre Mais est-ce que c'est écrit que c'est les anges ? Allons-y C'est écrit ce que c'est les anges Attends C'est écrit où ? Je vais lire C'est écrit où ? Le même passage Les trois même là Je t'explique Écoutez Soyez calme Là, là, moi je vais vous attraper Non, il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Nous voyons Donc il y avait Dieu parmi les anges Bien sûr Ok, alors On s'en va Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge Et Sarah ne pouvaient plus espérer avoir des enfants Elle rit en elle-même Elle n'a pas parlé Elle rit dans son cœur en elle-même En disant Maintenant que je suis vieille Aurais-je encore des désirs ? Monseigneur avec petit S D'accord Monseigneur avec petit S Qui n'attribue pas le Seigneur de gloire Mais Moïse est Dieu avec grand D non ? Oui, Moïse est Dieu Il a dit Il a dit Je te fais Dieu pour Pharaon Mais avec grand D Avec grand D Est-ce que ça fait de lui Dieu ? Oui, ça fait de lui Dieu Dieu pour Pharaon Mais pas Dieu créateur ? Pas Dieu créateur Je suis d'accord avec vous Donc tu es d'accord Non, écoutez, non Calme-toi, calme-toi C'est ça que je vous ai dit Laissez-moi, vous ne me laissez pas parler Et vous posez des questions Je dois te poser des questions Pourquoi tu as le lit pour aller sans t'arrêter ? Non, mais là où on est, je n'ai pas encore fini Allons-y Allons, laissez-moi finir Vas-y Ok Monseigneur aussi est vieux Au verset 13 Toi-même, il faut lire Allons-y Non, toi-même, il faut lire Ok L'éternel dit à Abraham Avec grand E C'était quel éternel ? Grand E Quand on dit éternel là C'est qui ? Je te réponds ? C'est qui, oui Réponds-moi Oui, réponds-moi Quand on dit l'éternel Oui Ça fait allusion à Dieu Ça fait allusion à Dieu J'y arrive Donc lui qui était là, c'était qui ? Attends, attends Le fait que l'éternel signifie Dieu là Avec, si on l'a appelé l'éternel, il est Dieu C'est deux choses différentes Mais, mais c'est pas la peine Bah attends C'est qu'on n'a plus à s'asseoir ici Attends Si on n'a plus la peine à s'asseoir ici C'est plus la peine Pourquoi il dit un échange là ? Si moi il t'appelle Dieu puissant Est-ce que ça fait de toi un Dieu ? Tu ne peux pas m'appeler Dieu puissant Non, c'est dit si je t'appelle Non Tu ne peux pas aussi Même si on dit Tu ne peux pas appeler Dieu puissant On peut supposer, non ? On peut prendre un exemple, non ? Oui Supposons que je t'appelle Dieu puissant Oui Ça fait de toi Dieu ? Non C'est ça, non ? Il faut qu'on sorte sincère Toi et moi, non ? Non, je ne sais pas Ils ont dit aussi que Dieu a lutté avec Jacob Non ? Que Jacob a frappé Dieu, non ? Est-ce que c'était Dieu créateur de Dieu ? Jacob n'a pas frappé C'est Dieu qui l'a frappé Attends Tu as réalisé ça ? Pourquoi tu dis ça ? J'ai bien regardé Tu as l'air que le passage ? Je ne peux pas regarder Je ne peux pas regarder Je ne peux pas regarder Le parlable de Dieu avec Jacob Tu as lutté avec Dieu Et les anges Et tu as été vainqueur Tu as pas ça ? Quand tu lis là On dit quoi ? Dieu l'a frappé ? Non Dieu l'a frappé Ils se sont battus Ils se sont battus Ils se sont battus Raison pour laquelle vous voyez Vous lisez la Bible Avec, qu'on appelle ça ? Le discernement, non ? Pas le discernement Vous n'avez même pas le discernement La logique Avec la logique charnel Laisse-moi Qu'on avait cette réflexion là A été désignée dans le cours J'ai dit ceci Il faut qu'on avance Que l'homme naturel ne comprend pas les choses Maintenant comme on est humain là Oui Quand tu serais parmi les spirituels Là tu vas parler spirituellement là-bas Ça va On a ici Il faut finir On va continuer On dit quoi ? L'éternel dit à Abraham Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ? La preuve que c'était l'éternel Dieu tout puissant Créateur du ciel et de la terre C'est lui seul qui a le pouvoir de connaître les pensées des cœurs Et elle a ri dans son cœur Elle n'a pas parlé Et derrière lui Elle était Et il a su ce qui était passé dans son cœur Et la Bible dit l'éternel dit à Abraham Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ? En disant Est-ce que Est-ce que vraiment j'aurai un enfant Moi qui suis vieille ? Écoute maintenant Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant De la part de l'éternel ? Autant fixer Je reviendrai Prenons personnel Je reviendrai vers Sarah A cette même époque Et Sarah aura un fils Sarah mentit En disant Je n'ai pas ri Car elle eut peur Mais il dit Au contraire Tu as ri Je continue Ces hommes se lèvent On doit te poser une question Pour en avancer Laisse-moi Laisse-moi Tu n'as pas dit que quand Dieu mange là Il doit aller à la selle Mais les anges aussi Quand ils mangent Ils doivent aller à la selle Mais ça là Les hommes ont mangé non ? Maintenant lui Un qui était parmi les anges là On t'a dit que c'était un ange La Bible dit que c'est l'éternel Je continue Les hommes se lèvent Pour partir Et ils regardèrent Du côté de Sodome Abraham Alla avec eux Pour les accompagner Alors l'éternel grand Eu Dit Cacherai-je Abraham Ce que je vais faire Vous me dites que ce n'est pas Dieu Vous connaissez Dieu où ? Vous connaissez Dieu ? Continue Alors l'éternel dit Cacherai-je Abraham Ce que je vais faire Abraham Deviendra certainement Une nation grande et puissante Et en lui seront bénies Toutes les nations De la terre Car je l'ai choisi Qui a dit ça ? Qui a choisi Abraham ? Je vous pose la question Qui a choisi Abraham ? C'est un ange qui a choisi Abraham ? L'éternel Alors pourquoi tu veux me dire Que ce n'est pas l'éternel C'est un ange ? Pardon Vous continuez là L'éternel Continue Amen Alléluia Amen Alors Vous vous parlez quoi ? Vous vous parlez que Dieu c'est un vent ? Dieu c'est un mec Je continue Car Je l'ai choisi Afin qu'il ordonne à ses fils Et à sa maison Après lui De garder La voie de l'éternel Grand Eu Et pratiquer la droiture Et la justice Et qu'ainsi l'éternel accomplisse En sa faveur Qu'ainsi l'éternel accomplisse En sa faveur En faveur d'Abraham Les promesses qu'il a faites Et l'éternel dit Les cris Contre Sodome et Gomorre C'est accru Et le péché est énorme C'est pourquoi Je vais descendre Et je verrai S'ils ont agi entièrement Selon les bruits Venus jusqu'à moi Et si cela n'est pas Je le saurai Les hommes s'éloignaient Aller vers Sodome Mais Abraham S'éteint Encore en présence De l'éternel Abraham s'approcha Et dit Feras-tu périr Le juste Avec le méchant L'individu Qui a mangé La choucouillère D'Abraham C'est à lui C'est toujours Les deux anges sont partis Si on continue La lecture Tu vas voir que Les deux anges Ils sont rentrés On dit Les hommes s'éloignaient Bon J'ouvre-les On va continuer Dans le même contexte Dans le même chapitre Vous montrez deux Ok Ok Il n'y a pas de problème Je viens mon frère Il ne faut même pas être précis Voilà Au verset du 9 On dit Les deux anges Arrivaient à Sodome Sur le soir Et l'autre Était assis À la porte de Sodome Quand l'autre Les vit Il se leva Pour aller Au devant d'eux Et se proscéna La face contre terre Donc il s'est proscéna Devant les anges aussi Oui Ça c'est l'autre Est-ce que c'est Attends C'est devant Dieu On se proscéna Non Tu reconnais que c'était les anges Oui Attends T'es d'accord Que c'est les anges Les deux anges Le troisième Il est resté où ? Mais le troisième Il est resté avec Abraham Où ? Tu me demandes où ? Mais là où Abraham était ? Mais je continue Tu fais comme si tu es la vérité Non Il m'a posé une question Je vais lire Est-ce que je peux parler ? Je continue Mais il m'a posé une question On est en train d'échanger Ok Vous voyez que j'ai écouté depuis Mais Est-ce que tu as reconnu Moi est-ce que Dieu L'éternel Hein C'est fait chair Il est venu vers Abraham Il y a deux anges Ils ont mangé choucouillard Tout et tout Tu es d'accord avec moi ? Je ne suis pas d'accord Bon pourquoi Pourquoi tu n'es pas d'accord Alors que c'est Christ C'est scripturé Bas la terre Et puis on va dire Pourquoi je ne suis pas d'accord Moi je dis que c'était des anges Qui sont venus vers Abraham Même s'il y a un Qui a été appelé éternel Montre-moi Doucement Que c'est les trois étaient des anges C'est ce que je suis en train de dire Ok Parce qu'on dit Abraham vit trois hommes C'est ce qu'il y a écrit au départ Oui Abraham se débat Et il voit trois hommes Mais la Bible dit que On dit L'éternel a paru Abraham a vu combien d'hommes ? Trois hommes L'éternel a paru Et il vit trois hommes Il vit trois hommes Est-ce que l'éternel c'est un homme ? Ok Continue Alors C'est ce qu'il est en train d'expliquer Nom 23 Dieu dit Dieu n'est pas un homme Ni fils d'un homme Mais Abraham vit trois hommes Ça c'est un Deux Est-ce qu'on peut voir Dieu vivre Selon la Bible Si c'était de Dieu Abraham allait carrément mourir Est-ce qu'on peut voir Dieu Et vivre selon la Bible ? Exode 33 Personne ne peut me voir et vivre Vous ne connaissez pas le langage Personne ne peut me voir et vivre 1 Jean 4 Non 1 Jean 1 On dit Personne n'a jamais vu Dieu 1 Jean 4 Personne n'a jamais vu Dieu 1 Jean 4 Personne n'a jamais vu Dieu Mais si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous Et son amour est parfait en nous Quand on dit Personne n'a jamais vu Dieu Comment il peut voir Dieu là-bas Et puis on dit Personne n'a jamais vu Dieu Question Comment il peut voir Dieu là-bas Alors que si on voit Dieu On meurt Non Il ne faut pas raisonner comme ça C'est pour ça qu'il te dit Tu vas parler 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 Ça va nous perdre le temps Allons à l'essentiel L'essentiel c'est quoi ? Mon frère Je suis en train de parler Je suis en train d'aller à l'essentiel Jésus Christ là Il dit Moi un homme qui vous a dit la vérité Que j'ai entendu de Dieu Jésus est-il un menteur ? Non Quand il dit lui un être humain là Est-ce que c'est faux ? Non C'est vrai Mais est-ce que Dieu est un être humain ? Non Luc 24, verset 36 à 39 Jésus dit Touchez-moi Un esprit n'a ni cher ni os comme moi j'ai C'est vrai ou faux ? Si Dieu est esprit Dans Jean 4, verset 24 Jésus dit quoi ? Dieu est esprit Ceux qui doivent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité Est-ce que réellement Dieu est esprit ? Oui Mais il dit un esprit n'a ni cher ni os comme moi j'ai Dans lui il est charnel Oui Est-ce que l'esprit est charnel ? Question Non Il dit dans Jean 8, verset 44 Moi un être humain Est-ce que Dieu c'est un être humain ? Que j'ai entendu même de qui ? Il dit j'ai entendu Dieu qui vous a dit la vérité Que j'ai entendu de Dieu On n'est qu'à parler en chinois ou bien ? Maintenant il dit bon Prenons Luc chapitre 1 Le verset 26 Tu dois t'accrocher dans Esaïe Tu vois un peu Tu veux me laisser parler ? Il t'a laissé parler ? Je vous ai laissé parler Il t'a parlé 13 minutes Et puis il est 13 minutes la même Il peut dire 20 minutes il t'a parlé C'est pas ça Je veux qu'on échange C'est parce que tu ne veux pas l'échange Dans l'échange là On va traper le menteur tout de suite Je dois t'arrêter Arrête-moi Je suis d'accord Et puis je peux t'arrêter aussi Arrête-moi Ok Maintenant puisque tu dis Que ce n'est pas l'éternel Que ce n'est pas Dieu Puisqu'on ne peut pas voir Dieu Tu avais dit que ceux qui ont apparu Abraham C'était des anges Qui ne sont pas Dieu n'était pas au milieu d'eux N'est-ce pas ? C'est ta logique non ? Maintenant Quand tu lis ici Et que l'éternel lui-même il dit L'éternel lui-même il dit Voici ici Abraham reprit et dit Voici J'ai pris Jérémie pour nous Non non écoute Vas-y Les hommes s'éloignaient Et allaient vers Sodome Mais Abraham s'était encore En présence hors de qui ? De l'éternel Abraham s'approcha et dit Feras-tu périr le juste Avec le méchant ? Qui fait périr le juste Avec le méchant ? C'est un ange C'est Dieu Ou bien c'est un homme ? Réponds à ma question C'est un ange C'est Dieu Qui fait périr le juste Qui fait périr le méchant Et qui sauve le juste ? Les anges obéissent L'ordre de Dieu Ok maintenant Quand l'ange de l'éternel dit Dans Genèse chapitre 18 verset 10 Et celle 10 Genèse chapitre 16 verset 10 Tu peux lire ça pour moi Abraham s'approcha et dit Feras-tu aussi périr le juste Avec le méchant ? Peut-être Yatis c'est quand le juste La réponse était d'où tu n'as pas lu Genèse chapitre 16 verset 10 Genèse chapitre 16 verset 10 Donc on est là C'est ce que tu as dit là Que Dieu ne peut pas Qu'on appelle ça On ne peut pas le voir Mais Faut que tu es dans Genèse là Jésus même va te dire On ne peut pas voir Dieu Jésus même va te dire ça Que même sa voix on n'entend pas Genèse chapitre 16 verset 10 L'ange de l'éternel lui dit Je multiplierai ta postérité Et elle sera si nombreuse Qu'on ne pourra la compter Oui Tu as lu ça ? Ou bien c'est l'ange qui multiplie La postérité de quelqu'un ? On dit l'ange de l'éternel Mais il a dit quoi ? Il dit je Est-ce que c'est lui qui multiplie ? Oui c'est lui qui multiplie Mais ce n'est pas Dieu qui multiplie Ah mais attends Donc tu fais Tu fais Qu'on appelle ça Une discussion entre l'ange de l'éternel On a dit Et l'éternel Je t'explique maintenant Tu as dit l'éternel Mais Il n'y a rien L'ange de l'éternel là Oui c'est qui ? L'ange de l'éternel a été envoyé par Dieu L'ange de l'éternel a été envoyé par Dieu Pour venir dire à Aga Tu es enceinte Tu enfadras un fils A qui tu donnes le nom de l'éternel Et le nom d'Ismaël Oui Ce n'est pas vrai ? Qui a envoyé l'ange de l'éternel là ? C'est l'éternel lui-même Quand on dit l'ange de l'éternel Vous ne comprenez pas le langage de la Bible Si tu dis ça Tu vas me montrer ça dans la Bible Vous ne comprenez pas le langage de la Bible Si tu me dis que l'ange de l'éternel C'est l'éternel lui-même C'est l'éternel lui-même Il faut le montrer Oh c'est pas vrai Monde moi que c'est l'éternel C'est pas vrai Génèse là Il laisse ça Attends Attends On dit l'ange de l'éternel Dis à Sarah Je vais multiplier ta postérité Non Laisse Écoute-moi maintenant Je te donne l'enseignement gratuit Non Il va te montrer Tu m'as dit de te montrer Trouve le verset Pendant que je parle Il n'y a pas de problème Doucement L'ange de l'éternel dit Je vais multiplier ta postérité Elle sera si nombreuse On ne pourra pas la compter Mais ce n'est pas l'ange de l'éternel qui multiplie C'est Dieu qui multiplie à travers l'ange Quand l'ézaïe dit Je suis Dieu En dehors de moi Il n'y a pas un autre Dieu Est-ce qu'ézaïe est Dieu ? Jamais La parole sort de la bouche de qui ? Non Je vais te prouver Quelle l'ange de l'éternel C'est l'éternel Parce que vous ne nous considérez Tu ne prends pas la peine D'écouter ce qu'on dit Je t'écoute Je dis Est-ce que l'éternel Multiplie Multiplie par l'ange Est-ce que l'éternel Multiplie La postérité d'Aga Par l'ange Oui Il faut avoir le courage De dire oui Dis-tu oui On va penser Il sait que c'est vrai Mais tu ne peux pas Il ne peux pas dire Ça s'appelle la malhonnêteté spirituelle Ce n'est pas la malhonnêteté Non, non, non Je ne suis pas honnête Vous savez pourquoi Tu n'es pas honnête Vous savez pourquoi Tu m'as demandé tout à l'heure Est-ce que l'éternel Avec grand E C'est l'éternel Je dis oui Vous savez pourquoi Je veux que tu fasses Autant que moi C'est-à-dire quoi Est-ce que l'éternel Avec grand E C'est l'éternel Je te dis C'est l'éternel Qui a été honnête Tu as été honnête Maintenant Et je te demande Quand l'ange dit lui Multiplie là Est-ce que c'est Dieu Qui multiplie à travers l'ange Ou bien c'est l'ange De ton propre pouvoir Qui multiplie Maintenant Quand tu entends Bien sûr Oui La preuve en est La preuve est là La preuve est dans la Bible Luc 1,26 Luc 1,26 C'est mon temps Luc 1,26 On va voir si l'éternel C'est son ange lui-même Luc 1,26 Non il n'y a pas de problème On va lire ensemble Il y a tout ce que je te demande là Hein frère Écoute-moi Luc 1,26 Ecoute-moi Fondez-moi mon frère Il y a du codice On va lire Luc 1,26 C'est chaud C'est chaud C'est pas chaud Luc 1,26 On va lire ça Luc 1,26 On va lire Si tu veux qu'on échange Avec toi prochainement Il prend la peine Il te calme Je te calme Luc 1,26 On va lire ça Il faut te calmer Oui Tu sais quand on se respecte Quand on vient échanger Avec toi C'est pas respect Oui Les grandes personnes Se lèvent Ils viennent échanger Avec toi C'est pas respect On est d'accord J'aime J'aime Quand il te donne Luc 1,26 Tu maintiens le verset Je vais te dire juste une chose Oui En envoyant les boissons Et autres Ça fait la publicité En direct en fait Voilà pourquoi Il dit Quand ils m'envoyent Ils vont garder Après tu vas boire Tu peux boire En attendant Deuxièmement Je veux simplement Un minimum d'honnêteté De ta part Quand c'est noir On n'est qu'à admettre Tu as dit L'ange de l'éternel C'est l'éternel lui-même Moi je dis C'est pas l'éternel lui-même Voilà pourquoi Tu as donné Luc 1,26 Luc 1,26 Ok Au sixième mois L'ange Gabriel Fut envoyé Par Dieu Dans une ville De Galilée Stop L'ange de l'éternel C'est l'éternel lui-même Celui qui est Gabriel Il est l'éternel Gabriel n'est pas l'éternel Merci beaucoup Donc ça veut dire L'ange de l'éternel N'est pas l'éternel Parce que Gabriel Est l'ange de l'éternel Continue la lecture Je veux que tu sois Si il est honnête On va avancer Vous voyez qu'il a été honnête Où est le débat Il n'y a pas de débat On avance Avance la lecture Vous voyez Non mais laisse moi Laisse moi parler Vas-y vas-y Tu vas dire Mon verset Vous regardez Au sixième mois L'ange Gabriel Fui envoyé Par Dieu Dans une ville Appelée Est-ce qu'ils ont dit C'est l'ange de l'éternel Gabriel Il y a plusieurs anges Qui sont au service De Dieu Gabriel est quoi ? Mais c'est un ange Au service de Dieu Qui a son nom Propre à lui Maintenant Gabriel là c'est un ange Maintenant Gabriel c'est un ange Il est l'ange de qui ? Oui Il sait Dieu Il est l'ange de l'éternel Oui Il sait l'éternel Mais il n'est pas l'éternel Il n'est pas l'éternel Donc continue la lecture Ok Non continue ma lecture Dans Luc là Oui Dans Luc là Oui bien sûr Mais j'ai lu On est dans divinité Mais j'ai lu Mais continue Trèsement il est fini Tu n'as pas encore fini Je veux t'attraper Non Tu n'as pas encore fini Non Tu n'as pas encore fini Auprès d'une vieille Parler de si j'ai parlé de si Jésus est Dieu Ce n'est pas grand Non 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 Elle n'a pas encore accouché Mais Dieu existe déjà Qui a déjà créé Marie Marie même adoré Dieu Elle n'adorait pas son fils Continue Ordinateur Tu peux me dire de lire tous tes versets Vas-y Vas-y Et voici tu deviendras enceinte C'est au futur Et tu enfanteras un fils Et c'est qui donne même l'honneur Vas-y Et tu lui donneras le nom de Jésus C'est moi Dieu Qui donne le nom de Jésus Qui est toi ton Dieu Et il sera grand Et il sera appelé Fils F Grand F Du très haut Même si c'est Même si c'est pas C'est pas C'est XF Même si c'est Dieu même Et le Seigneur Dieu lui donnera Le trône de David son père Quel Seigneur lui donnera le trône de David là Il lui régnera sur la maison de Jacob éternellement Il n'a même pas régné éternellement Et son règne n'aura point de fin Son règne n'aura pas de fin Il est où ? Donc là j'ai menti Donc j'ai dit ceci Dans l'ange de l'éternel Comme tu l'as dit Tu peux m'écouter maintenant Tu peux m'écouter maintenant Gabriel là Il a été envoyé par Jésus Christ Il a dit il faut être honnête Wallah ici tu es honnête On va avancer Nous savons très bien Que Jésus n'est pas encore né Oui oui Et il dit Jésus est Dieu C'est quel Dieu qui a envoyé Gabriel Question Pour aller annoncer la naissance de qui De Parce que le Dieu qui a envoyé Gabriel S'appelle pas Jésus Tout le monde a vu Et l'ange qui vient Il a une mission pour Dieu Il vient annoncer A la maman de Jésus Tu vas devenir enceinte C'est moi qui donne l'ordre Moi Dieu Tu vas devenir enceinte L'enfant que tu vas accoucher là Faut lui donner le nom de Jésus Et moi Dieu c'est moi Il donne tout ça Toi chrétien Tu t'apprends l'enfant Qui est né là comme Dieu Maintenant celui qui a envoyé Jésus Gabriel a lu qui ? Moi ma question c'est à voir Frère Tu m'écoutes ? Je t'écoute Je t'écoute Il y a un problème Je t'écoute Gabriel a été envoyé par qui ? Tu as dit je te pose deux trois questions Et puis je te laisse parler Tu me donnes les versets pour que je lue Je le demande Faut être sincère C'est tout ce que je veux Faut être honnête C'est tout ce que je veux Gabriel a été envoyé par quel Dieu ? Comment il s'appelle ? Gabriel a été envoyé par Dieu C'est ce qu'ils ont dit point Le Dieu là il s'appelle comment ? C'est Dieu ils ont dit C'est Dieu ils ont dit ? C'est Dieu ils ont dit ? C'est pas de Dieu Merci beaucoup Donc Dieu a dit dans Esaïe 48 Je suis l'éternel c'est là mon nom Donc Gabriel a été envoyé par le Dieu suprême Créateur des sujets de la terre Est-ce qu'on est d'accord ? Il n'y a pas de prix ? Non Il y a problème si tu es d'accord Bon tu es d'accord Donc il est d'accord que Gabriel a été envoyé par le Dieu suprême Créateur des sujets de la terre Tu sais où tu t'envoies ? Mais tu dis ça où je m'envoies là Allons Allons le chemin Allons alors On s'envoie mon frère Gabriel est venu annoncer On va revenir On va revenir Il n'y a pas de problème Gabriel est venu Tu m'écoutes ? Oui je te vois Parce que après ça j'ai deux versets à te donner pour te prometre Jésus me m'a dit qu'on n'a jamais vu le visage de Dieu Nous entendre sa voix Continue Donc si Gabriel a été envoyé par Dieu suprême Il est venu annoncer la naissance de qui ? De qui ? Le nom de la personne quoi Je vais savoir Et puis il avance Gabriel est venu annoncer la naissance de qui ? Il a dit Jésus Il a dit Jésus ? Oui Quand Marie a accouché son fils On l'a appelé Jésus réellement ? On l'a appelé Jésus Très bien Donc Dieu est là Voilà Dieu Il a envoyé Gabriel qui vient annoncer la naissance de Jésus Comment Jésus devient Dieu là ? Lui là est où ? Lui qui a envoyé Gabriel Lui là qui ? Maintenant je te demande de prendre un dernier verset Jean 5 Le verset 35 à 37 Et puis Jean 27 C'est fini Vous pouvez faire Jean 35 ? Jean 5 Verset 35 Jean 5 Verset 35 Verset 35 à 37 Oui Aujourd'hui la semaine la va poser une question Et puis une question posée là C'est nous deux on répond Jean 5 Verset 35 à 37 Ça commence par Jean était la lumière qui brûle Jean était la lumière qui brûle et qui lue Oui Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière Vous avez voulu vous réjouir une heure à la lumière de Jean C'est Jésus qui parle hein ? Continue Moi Moi Jésus J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean J'ai un témoignage qui est plus grand que celui de Jean Baptiste Car les oeuvres que Car les oeuvres que le Père m'a donné d'accomplir Donc Jésus n'est pas Dieu le Père Il n'est même pas Dieu Il dit car les oeuvres que le Père m'a donné d'accomplir Ça dit que même à un animal quand il parle là Il sait qu'il y a le Père et puis à Jésus Les oeuvres que le Père m'a donné à accomplir Ces oeuvres rendent des moyens de moi Vas-y Ces oeuvres que je fais témoignent de moi Que c'est le Père qui m'a envoyé Oh tu dis c'est lui-même qui est Dieu Tu as très le menti sur lui Défends le monde Il dit les oeuvres que je fais rendent témoignage de moi Que c'est le Père qui m'a envoyé Continue Ok Et le Père qui m'a envoyé A rendu lui-même témoignage de moi Dieu qui m'a envoyé là Il a rendu un témoignage de moi Voici ce témoignage là Vous n'avez point vu sa face Vous n'avez jamais vu la face de Dieu Sa parole ne demeure point en vous Non Tu as sauté une partie Vous n'avez point vu sa face Vous n'avez point vu sa face Et sa parole ne demeure point en vous C'est sa version à toi La version ici dit Vous n'avez point vu sa face Vous n'avez point entendu sa voix Ni vu sa face Est-ce que Attends il faut qu'il reprenne Il va voir quand même Transète là Lise le transète là Et le Père qui m'a envoyé A rendu témoignage A rendu lui-même témoignage de moi Oui Vous n'avez jamais entendu sa voix Voilà Il avait sauté ça Parce que Vous n'avez jamais entendu sa voix Vous n'avez point vu sa face Vous n'avez jamais entendu sa voix Et vous n'avez point vu sa face Mais il est en train de s'ajouter dans Genèse Ils ont mangé avec Dieu Ils ont vu son visage Ils ont vu ceci Si Dieu a un visage Si Dieu mange là C'est qu'il va aux toilettes comme nous Si Dieu va au WC comme nous On va au WC Où est la différence entre nous Quand on mange là Franchement on va au WC non Oui oui Mais il y a un Dieu qui mange là Il va au WC Comment toi ton Dieu peut manger Puis il va au WC Puis tu dis oui Il va au WC Question Adorez le véritable Dieu Qui a créé le ciel et la terre Jésus n'a jamais dit Dans un seul passage de la Bible Où il dit On n'a pas dévoqué Devoqué simplement comme ça Où il dit Je suis Dieu Si Jésus a dit quelque part Dans la Bible Je suis Dieu Le débat là est clos Mais pourquoi les paroles de Jésus Sont dans la Bible Tu ne prends pas les passages C'est pourquoi les gens sont en train de Je suis en train de l'écouter Il est en train de m'écouter Et tu peux me poser des questions Non il faut finir Quand il te pose Tu ne réponds pas Pourquoi ? Tu dis Non 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 Parce que j'ai déjà te posé des questions Je vais te poser des questions Je suis en train de l'écouter Il faut finir On est d'accord que l'ange de l'éternel N'est pas l'éternel On est d'accord que Jésus Est en train de te dire Que tu n'as pas dit la vérité Parce que le Père qui m'a envoyé Vous n'avez jamais entendu sa voix La voix de qui ? La voix de Dieu Est-ce que si Si Jésus c'est un menteur C'est que le passage de la Genèse Ils ont vraiment entendu la voix de Dieu ? C'est qu'ils ont vraiment mangé avec Dieu ? C'est qu'ils l'ont vu vis-à-vis ? Mais on ne peut pas voir Dieu et vivre Tu dis non On dit non Abraham vit trois hommes Il était déjà dit ça mille fois Dieu n'est pas un homme Selon la Bible Nom 23 19 Osé 11 le verset 9 Je suis Dieu et je ne suis pas un homme Ça c'est Osé 11 9 Tu vois un peu ? Donc je termine pour dire Frère Donne-moi un seul verset dans la Bible La dernière fois que je t'ai posé la question Je vais voir maintenant ton honnêteté encore Est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible Où Jésus a déclaré Lui-même noix sur blanc Je suis Dieu ? Est-ce qu'il y en a ? Bon là il va répondre Tu me réponds et puis tu continues Je me réponds et puis tu continues Oui Où Jésus dit Lui-même noix sur blanc Je suis Dieu ? Oui Donne-moi le passage Je prends note Envoyez tes l'eau Moi et mes baptisés Non il est là Non il est là Ça y a Bien que tu me montes A mettre à aller Un seul passage où Jésus a dit Lui-même de sa propre boue Je suis Dieu Noix sur blanc Je suis Dieu Ce n'est pas celui qui m'a vu Jésus a vu le Père Je suis le chemin Ce n'est pas de ça Il n'est pas l'un Je suis Dieu Non Vous voyez J'attends le passage Dieu soit loué Un passage qui est en train d'être Qu'on appelle ça Accompli par vous Dans le livre de Romain Romain chapitre 10 Il dit frère Le vœu de mon cœur Et ma prière à Dieu Pour eux C'est qu'ils soient sauvés C'est mon désir Oui Donne le verset là maintenant Je leur rends le témoignage Qu'ils ont du zèle pour Dieu C'est pour ça que vous êtes là Mais sans intelligence Romain chapitre 10 Verset 1 jusqu'au verset 3 Sans intelligence Vous voyez un peu Il me dit De te montrer Il me dit de te montrer Dans la Bible Où Jésus a dit Il est Dieu Alors toi Tu peux-tu me montrer Dans la Bible Où Jésus a dit Je ne suis pas Dieu Ne m'adorer pas Merci beaucoup Je peux te montrer Je ne suis pas Dieu Ne m'adorer pas Je ne suis pas Dieu Ne m'adorer pas Attends Je te réponds Oui Comme il répond Par le passage Par le passage biblique Je ne suis pas Dieu Je suis un pauvre Voilà l'honnêteté Que je veux de ta part Réalement mon honnêteté Oui je te regarde Le mot là n'existait pas Dans la Bible Où Jésus dit Je ne suis pas Dieu Mais est-ce qu'il a aussi Duit qu'il est Dieu Ça aussi ça n'existe pas Non Je vais te montrer Ça aussi ça n'existe pas Mais il a parlé Non Sois honnête Je vais être honnête avec vous Où Jésus dit Je ne suis pas Je suis Dieu Adorez moi Je ne sais pas ce que tu veux savoir Est-ce qu'il a dit ça ? C'est ça tu veux savoir non ? Tu as entendu Il n'a pas dit Merci beaucoup On est à égalité non ? Oui on est à égalité Donc il n'a pas dit Il n'a pas aussi dit qu'il est Dieu Il n'a pas aussi dit qu'il n'est pas Dieu Il n'est pas Dieu Maintenant qu'est-ce qu'il a dit maintenant ? Voilà Claire Allons maintenant C'est qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit maintenant ? Allons-y Je te donne un passage Je vais répondre au gros mensong Non je dis Allons sur le propos de Jésus Maintenant c'est qu'il a dit On va aller Parce que tu as parlé Oui Moi-même Je travaille aussi Allons sur le propos de Jésus On va aller sur le propos de Jésus Tu as argumenté quelque chose Que je devais argumenter Vas-y Vous voyez C'est vraiment déplorable Qu'il puisse dire L'ange de l'éternel Ce n'est pas l'éternel lui-même Que l'ange de l'éternel a part Et puis Dieu lui-même l'a part Ah il l'a reconnu C'est déplorable C'est déplorable C'est pas grave Ok On va aller dans Genèse Chapitre 22 Qu'on appelle ça ? 22 Genèse chapitre 22 Ok Genèse chapitre 22 Monsieur Qu'on appelle ça ? 11 Je commence ? Je commence ? Alors l'ange de l'éternel Appela des cieux Et dit Abraham Ce n'est pas l'ange Gabriel Ce n'est pas l'ange Michael Ce n'est pas l'ange Aspen Il y a plusieurs anges Et chaque ange a son nom Comme chaque homme a son nom Mais la Bible dit L'ange de l'éternel Appela des cieux Et dit Abraham Abraham Et il répondit Mais voici Et l'ange dit N'avance pas ta main Sur l'enfant Et ne lui fais rien Car je sais maintenant Que tu crains Dieu Et que tu ne M'as pas Refusé ton fils Tu ne m'as pas Il n'a pas dit Tu n'as pas refusé Ton fils A l'éternel Qui m'a envoyé Tu ne m'as pas Refusé ton fils C'est ce qui prouve C'est le Dieu créateur Qui est appelé L'ange de l'éternel Je multiplierai la postérité Oh mon frère Ça c'est un mensonge Et qu'on appelle ça Je continue Et je Je sais maintenant Que tu crains Dieu Et que tu ne m'as pas Refusé ton fils Ton unique Abraham Léva les yeux Et vit derrière lui Un bélier Retenu Dans un buisson Par les cornes Et Abraham Alla prendre le bélier Et l'offrir A l'holocauste A la place de son fils De son fils Abraham donna A ce lieu Le nom de Jéhovah Jéré C'est pourquoi L'on dit aujourd'hui A la montagne De l'éternel Il sera pour vie L'ange de l'éternel Appela une seconde fois Abraham des cieux Et dit Je le jure Par moi-même Mais si Qu'on appelle ça L'ange de l'éternel Est à part Et que Dieu est à part Comment l'ange Lui me fait jurer Par lui-même Alors que le créateur Même est à côté Vous voyez un peu Voilà ce gros mensonge C'est pour te dire Tu n'as pas l'esprit Pour comprendre les écrits Alors maintenant Sur le propos de l'éternel Non on va aller C'est pas toi Tu vas me forcer Mais on n'a pas le temps Non laisse Laisse moi te coigner Et reconnais que c'est la vérité Tu comprends un peu Tu as répondu que Gabriel Ce n'est pas l'ange de l'éternel J'ai répondu que Gabriel L'ange de l'éternel Tu as dit que ce n'est pas la même chose Ce n'est pas la même chose Mais Gabriel c'est un ange Oui Gabriel c'est un ange Qui a envoyé l'ange Oui c'est l'éternel C'est Gabriel et puis l'éternel Ils sont la même chose Vous voyez Ce n'est pas la même chose Mais ce n'est pas la même chose Oh ce n'est pas vrai Dans le langage Ce n'est pas vrai Maintenant cet ange L'ange de l'éternel Qui a appelé la chelette Gabriel Ce n'est pas Gabriel C'est un ange Mais il s'appelle comment On l'appelle l'ange de l'éternel Ça ne veut pas dire qu'il est l'éternel Mais il s'appelle comment S'il n'est pas l'éternel Il s'appelle comment Il a un nom non Son nom est ma chérie Ecoutez Non dis moi son nom Est-ce que son nom est ma chérie Maintenant Luc 1 là Oui Son nom a été cité Non Oui Maintenant ici là Pourquoi son nom n'a pas été cité Mais est-ce qu'ils ont oublié Dieu a oublié de mentionner Tout le nom des anges dans la Bible Oui Bon donne moi le nom de cet ange là Comment tu es obligé de faire ça Mais c'est à toi de me demander Il a dit il n'a pas oublié de mentionner Le nom Tu dis oui il est obligé Donne moi son nom Tu es en train de réfugier la vérité Maintenant allons sur le propos de Jésus Ne reste pas sur Pour avoir la gloire Parce que tu as tes frères Mais je suis Parce qu'ici là Ici là Maintenant dis moi Pasteur Pasteur Ouais Ils vont poser une question On va poser une question Mais ça là Il faudrait que je délimine Pasteur Pasteur Vous pensez que non Vous pensez que vous l'avez attrapé quelque part Oui je l'ai attrapé Mais il n'a qu'à avouer Il faut avouer que ça là Ce n'est pas l'ange Gabriel Ce n'est pas un ange Mais c'est l'éternel Dieu lui-même Maintenant si c'est un autre ange Il dit que ce n'est pas l'éternel Maintenant Pourquoi il ne juge pas lui-même Maintenant il va poser une question On va répondre Maintenant pasteur Oui Écoutez maintenant Parce que j'avais 4 ans de pastoral Je continue Attends il va répondre Je continue L'ange de l'éternel appela une seconde fois Écoute-moi Écoute-moi frère Écoute-moi Calme-toi un peu On veut poser aussi des questions Oui vous allez poser des questions Il faut te calmer Mais tu as dit un mensonge Calme-toi Sur lequel je me suis Ce n'est pas grave C'est grave Je lui ai dit quoi ? C'est grave Parce qu'il y a des gens Qui doivent être sauvés Qui doivent connaître la vérité Comment il ne faut pas Prendre la peine Comment il ne faut pas Comment tu me dis que ce n'est pas grave Prêtement Ça tu ne dis pas la vérité Après ça tu caches la vérité C'est toi qui refuse de connaître la vérité Pourquoi on a peine d'écouter les gens qui t'écoutent frère ? Quand tu m'appelais hier là Ce n'est pas comme ça que tu étais ? Pasteur Tu parlais comme un être humain Aujourd'hui tu te comportes comme Christ n'est pas un homme Non Je me comporte très bien Mais calme-toi Je demande simplement de te calmer Je suis calme C'est ma manière d'agir C'est ma manière de m'écouter Pardon Vous dites Oui Il faut te partager si ça Vous dites que L'ence de l'éternel C'est Dieu lui-même Oui C'est ce que vous dites C'est ce que vous dites Lui il dit L'ence de l'éternel Ce n'est pas Dieu lui-même Parce qu'il a pris un exemple Calmez-vous Je suis calme mon frère Écoutez La Bible est insensé à celui qui répond sans avoir J'écoute mon frère Écoutez d'abord Je dois répondre Lui il dit que Il dit que L'ence de l'éternel Ce n'est pas l'éternel lui-même Il a donné un exemple Dans Luc 1,6 Que toi-même tu as répondu L'ence Gabriel C'est l'ence de l'éternel Mais il n'est pas l'éternel lui-même Ça on a compris Le débat n'est pas sur l'ence de l'éternel Mais il n'a qu'à reconnaître Le débat ici C'est ce qui est Jésus C'est ce qu'il dit Il n'y a pas peur Non on va aller Tout ce monde Vous dites maintenant Vous dites maintenant Vous dites maintenant Qu'on n'a qu'à aller Vos derniers propos Vous avez dit Allons-y sur le propos de Jésus Lui il dit que Jésus n'a pas dit Qu'il n'est pas Dieu Vous dites que Jésus n'a pas dit Qu'il est Dieu Maintenant vous avez posé La question de savoir Qu'est-ce que Jésus a dit C'est ce que Jésus a dit là Le public veut savoir Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même Très bien Maintenant là Vous avez 5 minutes 5 minutes chacun Faites sortir les versets Où Jésus dit Qui il est Ok il n'y a pas de problème 25 25 Il est filé à 30 Voilà il est filé à 30 Hier le frère parlait à moi Je ne savais même pas Qu'il allait s'agiter comme ça Pourquoi il dit Je lui ai dit Mais hier tu me parlais Comme un homme sage Et puis bon Aujourd'hui tu es agité Je ne sais pas Il n'y a pas de problème Je lui ai dit ceci Si on est venu Si on est venu Pour montrer que Jésus Est Dieu ou pas là Ce n'est pas l'ange de l'éternel Ce n'est pas dans Genèse Ou quoi que ce soit Nous le savons Merci Maintenant qu'est-ce que Jésus A dit de lui-même Puisqu'il n'a pas dit Je suis Dieu Qu'a-t-il dit de lui-même Premier verset Jean 8, 40 Ici il dit Mais maintenant Vous cherchez à me faire mourir Moi En tant qu'un être humain Qui vous a dit la vérité Que j'ai entendu de Dieu Si quelqu'un dit Il est un être humain Moi je suis d'accord non Il est un être humain Puisqu'il n'a jamais dit qu'il est Dieu Il n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu Est-ce qu'il est réellement un être humain Moi j'ai dit oui Qu'est-ce que c'est un être humain Même s'il ne le dit pas Mais c'est la femme qui l'a accouchée Et cette femme accouche Dieu Est-ce qu'il y a une femme qui a accouchée à un ange Est-ce qu'il y a une femme qui a accouchée à un génie Mais être humain accouche à être humain Jésus c'est un être humain Donc quand il dit dans Jean 8, 40 Moi je suis un être humain Mais c'est clair Donc Jésus c'est un être humain Deux Deuxièmement Jésus a dit dans la Bible Dans Jean 14, verset 24 Il dit Celui qui ne m'aime pas Ne gardez pas ma parole La partie là c'est bon Il dit La parole que vous entendez N'est pas de moi Mais du Père qui m'a envoyé Donc c'est un Père qui l'a envoyé Oui Il n'est pas lui-même le Père Non Mais c'est un verset clair Et puis j'ai dit bien Ça sort de la bouche de Jésus lui-même Jésus est en train de te prendre les versets Qui sortent de la bouche de Jésus Lui-même Troisième verset Dans Jean 20, verset 17 Jésus dit à Marie de Magdala Ne me retiens pas Car je ne suis pas encore monté vers mon Père Va trouver mes frères Et dis-leur que je monte vers mon Père Qui est votre Père Je monte vers mon Dieu Qui est aussi votre Dieu Il faut que je sois peut-être Quelqu'un qui est dérangé dans la tête Pour dire non Il va me dire Il monte vers son Dieu Non, non, non C'est lui-même qui est Dieu Ou bien ce qu'il dit là C'est quelle langue Il a parlé C'est en araméen ou en hébreu Mais ils ont traduit pour nous donner Je monte vers mon Dieu Qui est votre Dieu Si je dis Je vais vers mon mécanicien Je ne suis pas le mécanicien Mais je m'en vais vers mon mécanicien Donc le mécanicien et moi Ça fait deux personnes distinctes Dans Jean 14, verset 1er Jésus dit Que votre cœur ne se trouble point Croyez en Dieu Et croyez aussi en moi Ça fait deux personnes distinctes Je répète encore Toujours les paroles de Jésus Dans Jean 17, verset 3 Jésus dit La vie éternelle C'est de reconnaître Qu'il y a un seul Dieu véritable Moi, je me reconnais Comme son envoyé Mais attends Est-ce qu'il n'y a pas repliqué que ça ? Il dit qu'il est envoyé de Dieu Tu ne veux pas ? Personne n'engage que toi Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu Il n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu Il a dit quoi ? Il dit Lui, il a été envoyé par Dieu Si Dieu l'a envoyé Dans Luc chapitre 6, verset 12 On dit Jésus a passé toute la nuit En train de prier Dieu Attends Dieu peut prier Dieu ? Non Question Donc si Jésus est Dieu Il était en train de prier Quel Dieu alors ? Voilà les versets Et les preuves Pour montrer On n'a pas besoin de genèse Pour montrer que Jésus n'est pas Dieu Voilà pourquoi J'ai commencé les propos Je répète encore Je suis venu là Ou bien nous sommes venus Ce n'est pas à cause de lui Ce n'est pas à cause de lui Lui, à travers lui là Le message là Vous allez entendre Ceux qui sont musulmans Seront fiers d'être musulmans Ceux qui sont chrétiens Vont comprendre Qu'on est dans le faux Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on se réponde Vite vite pour aller vers l'islam Parce que c'est l'islam Qui est la vérité Jésus c'est un envoyé de Dieu Il a été envoyé par Dieu Dans la Bible Il a été envoyé par Dieu Dans le Coran Il a été envoyé par Dieu Dans Attends Bon Si Dieu n'envoie pas un prophète Dieu va descendre lui-même Vous venez sur terre quoi ? Question Et puis on va l'attraper Lui va le couler sur le poteau encore Et puis il va crier Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'a dit abandonner ? Bon Qui était sur la croix Et puis il crier Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'a dit abandonner ? Question Marie a accouché Dieu Ou bien Marie a accouché Jésus ? Au-delà de passer C'est un problème Marie a accouché Dieu Ou bien La maman du président C'est la maman du président Si ton enfant est président Tu es la maman du président Si ton enfant est mécanicien Tu es la maman du mécanicien Toi ton Dieu Non ? Question Mais pourquoi tu ne dis pas Sainte Marie, Mère du Dieu Comme des catholiques Jésus n'est pas Dieu Il ne sera jamais Dieu Attends Jésus a été circoncis Huit jours après sa naissance Non ? Ben c'est qui on a circoncis ? Dieu quoi ? Question Allez-y 3 000 Attends T'es à 2 000 2 000 Je ne suis pas là ici Hein ? Pour parler Parce qu'il faut parler On n'est pas 2 000 Écoutez le pasteur S'il vous plaît Écoutez le pasteur À l'où est sa pasteur ? Il finit à 36 Ouais 36 Vas-y Yeri Il y a un passage Pardonnez 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 Tu vas aller jusqu'à Pédiatre Vous m'avez écouté non ? Ouais Pardonnez, écoutez-le aussi Parce que quand quelqu'un parle Il faut voir tout ce qu'il dit Pour comprendre Vas-y frère Taisez-vous s'il vous plaît Silence Inch'Allah Regardez dans la parole de Dieu Dans 1 Corinthiens 2 Il dit ici Mais l'homme naturel N'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu Car elles sont une folie pour lui Et il ne peut la reconnaître Parce que C'est spirituellement qu'on en juge Mais si tu vas dans ta version C'est l'homme animal Sans l'esprit de Dieu Et l'homme spirituel Au contraire Juge de tout Et il n'est lui-même point jugé Vous voyez Par personne Car qui a connu La pensée du Seigneur Pour l'instruire Or nous Nous avons la pensée de Christ Et ici Il dit La prédication de la croix Est une folie Pour ceux qui périssent Mais une richesse Mais une richesse Mais une richesse Pour nous qui sommes sauvés Elle est une puissance de Dieu Et je vais commencer par là Parce que Tels que vous lisez la Bible C'est sûr Certains vous ne pouvez pas la comprendre Allons dans Matthieu 16 Qu'est-ce que Jésus a dit ? C'est là Matthieu 16 Regardez un peu Pardon Jésus s'est arrêté Et il a dit A ses disciples Qui suis-je au dire des gens ? Qu'est-ce que les gens disent que je suis ? Vous voyez un peu Matthieu chapitre 16 Verset 23 Que je vais lire rapidement Qu'est-ce que c'est mon temps ? Tu sais Verset 13 à 16 Verset 13 Il dit Jésus étant arrivé Dans le territoire de César et de Philippe Demanda à ses disciples Qui suis-je au dire des hommes ? Moi le fils de l'homme Il lui répondit Les uns disent que tu es Jean-Baptiste Comme vous le disent aujourd'hui Les autres Elie Les autres Jérémie Ou l'un des prophètes Et vous Ses propres disciples Le dit-il Qui dites-vous que je suis ? Moi Jésus Je suis qui pour vous ? Simon Pierre répondit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Et Jésus n'a pas refusé Il n'a pas dit non Je ne suis pas le Christ Parce que nous savons Que lui-même va prendre son dictionnaire Christ veut dire Messie Messie veut dire sauveur Il veut dire rédempteur Et tout cela ce sont des attributs de Dieu Si vous ne voulez pas Si vous ne savez pas En petit mot Ça veut dire que La nature de Dieu Vous voyez un peu Donc Jésus Reprenant la parole lui dit Tu es heureux Tu es heureux Simon Fils de Jonas Car ce n'est ni la chair et le sang Qui t'ont révélé cela Mais c'est mon Père Qui est dans les cieux Et moi je te dis que tu es Pierre Et que sur ce roc Je battrai mon église Une correction pour ceux qui pensent Que Jésus est Qu'on appelle ça Musulman Amen Je battrai mon église Et que les portes du séjour des morts Les pauvres donnent point contre elle Je te donnerai les clés du royaume Maintenant nous savons que Les clés du royaume Appartiennent seulement à Dieu D'après vous-même Mais d'où vient-il que Celui qui est un prophète Lui il dit Il a les clés du royaume Qui va donner ça à son disciple Et que ce qui liera sur la terre Sera lié dans le ciel Et ce qui liera dans le ciel Sera lié Vous voyez un peu Alors Ca c'est L'un des attributs Hein Qui appartiennent à Dieu Donc Jésus lui-même a déclaré Par sa bouche qu'il est Dieu Deuxièmement Hein Deuxièmement Jésus se fait adorer par l'aveugné Jésus se fait adorer par l'aveugné Qu'est-ce que Jésus dit Dans Jean chapitre 9 Verset 35 à 39 Hein Verset 35 à 39 Jésus dit Moi je vais prendre la parole Il n'y a pas Qu'on appelle ça parler Comme les autres Jésus apprit qu'il l'avait chassé Et l'ayant rencontré Il dit Il dit à l'aveugné Qu'il a rendu la vie L'aveugné Crois-tu au Fils de Dieu Dites-moi Un prophète Parce que Je sais Dans le Coran ici Coran chapitre 19 Verset 35 Ou Coran chapitre Qu'on appelle ça Euh Soixante onze Verset 3 Il dit Il ne convient pas à Allah De s'attribuer un Fils Coran chapitre 19 Verset 35 Il ne convient pas à Allah De s'attribuer un Fils Gloire et pureté à lui Quand il décide une chose Il dit seulement Sois et elle est Maintenant Jésus dit Jésus apprit Qu'il l'avait chassé Et l'ayant rencontré Il dit Crois-tu au Fils de Dieu Alors aucun prophète Qui n'est venu N'a osé dire Il est le Fils de Dieu Vous voyez un peu Il n'a jamais dit Il est le Fils de Dieu Il me reste une minute Oui il me reste une minute Oh Vous m'avez assez Ok Ok Seigneur Il lui répondit Et qui est-ce Seigneur Afin que je crois en lui Tu l'as vu Lui dit Jésus Et celui qui te parle C'est lui Et il dit Je crois Seigneur Avec S Grand S Et il l'adora Aucun prophète n'a été adoré Mais Jésus Qui a guéri l'aveugné L'a adoré Maintenant quand on retourne dans Jean Finissez votre parents Quand on retourne dans Jean Chapitre 11 Jésus dit Je suis la résurrection Et la vie Il dit Je suis la résurrection Amat Et la vie Ok Et nous savons que c'est Dieu Qui est la résurrection Et la vie L'une des preuves Il est terminée L'une des preuves Parle pas qui prouve Que Jésus est Dieu D'accord Amen Merci beaucoup Excusez Donnez nous le micro Pour que les gens nous entendent aussi Merci beaucoup Aux pasteurs Et aux stades des années C'est vrai qu'il n'y avait pas Un modérateur au début Mais bon Au milieu Ou à la fin Il peut y avoir des modérateurs Pour que les gens Arrivent à comprendre Donc pasteur Oui On va prendre quelques questions du public Sans problème Et puis On va finir Peut-être on va prendre deux questions Comme on est pris par le temps On va prendre deux questions Vous répondez Puis on va partir Maintenant 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 Comme la charité Benadon Commence par soi Alors Moi je commence la première question Puis vous allez répondre Parce que je veux que vous lisez Jean 3 16 pour moi Comme vous dites que Jésus est Dieu Bon moi Je veux bien comprendre ce verset là Ça me pratique Jean 3 16 Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils Unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle D'accord La question Que nous On aimerait savoir Oui Le Dieu qui aimait le monde là Il s'appelle comment ? Question Et puis Son Fils unique là aussi Il s'appelle comment ? Question Question Qui est le Dieu qui aimait le monde Et qui est le Fils qui l'a envoyé C'est là l'honnêteté rend attention Non je suis dans Jean 3 16 Je n'ai pas dit d'aller ailleurs Tu as posé ta question ? Je dis Jean 3 16 là Le Dieu là Le Dieu C'est dans Jean 3 16 C'est dans Jean 3 16 C'est pas dans l'époque C'est dans Jean 3 16 Mais c'est étudié où ? C'est dans la Bible C'est dans Jean 3 16 C'est dans Jean 3 16 J'ai dit Tu as posé ta question Dans la Bible non ? Là aussi il doit répondre Il doit répondre quoi ? Tu dois répondre ça Dans la Bible Avec le verset qui est donné en fait Le verset qui est donné là C'est ça Tu lis ça Tu lis ça Et puis tu me donnes les noms seulement Il n'y a pas Du développement Il n'y a pas besoin Donc il faut lire Jean 3 16 Si tu ne veux pas le développement Bon d'accord Alors si c'est bon C'est bon C'est ma question qu'elle a répondu Et puis tu prends une question Je ne veux pas le développement Là tu veux qu'elle le dise Ok Voilà Jean 3 16 Qu'il a lu Que j'ai lu Qu'il a donné Car Dieu attend T'aimer le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Amen Qui a dit ça c'est Jésus lui-même Vous voyez un peu Que Dieu a donné son Fils Et Jésus lui met sa tribu A ce titre de Fils Merci Il me pose une question Ce qu'on appelle ça Dieu Qui a tant aimé le monde Quel est son nom Et le Fils Qui a tant aimé le monde Quel est son nom Vous savez deux personnages N'est-ce pas Non D'après Vous savez deux personnages N'est-ce pas Nous allons voir Et tenez deux minutes Allez c'est trois minutes Pour répondre Donc Nous allons voir dans Jean chapitre 14 Quand le disciple Philippe a posé la question à Jésus Montre nous le Père Jésus n'avait pas Il n'a pas pu montrer le Père Il s'est montré lui-même Il s'est toujours montré lui-même Il a toujours Parler du Père Mais il n'a jamais montré Du doigt le Père Il s'est toujours montré lui-même En tant que le Père Et la preuve La preuve Quand nous lisons Dans Jean chapitre 17 Mon frère Quand nous lisons dans Jean chapitre 17 Jésus lui-même dit Oui Le Père Son nom c'est Jésus Oui Lisez Viens-tu On va voir Le Père Attendez va lire ça Est-ce qu'il y a un codice là-même ? Non Donnez-lui son codice Ok Je lis Qu'on appelle ça Jean 17 verset 4 Verset 5 Et maintenant Toi Père Glorifie-moi Auprès de toi-même De la gloire Que j'avais auprès de toi Avant la fondation du monde J'ai fait connaître ton nom Aux hommes Que tu m'as donné J'ai fait connaître ton nom Aux hommes Que tu m'as donné C'est quel nom qu'il a fait connaître ? C'est Jésus-Christ Aïe C'est le nom Jésus-Christ qui l'a fait connaître ? C'est lui Mais Que tu m'as envoyé C'est pour eux que je prie Je te prie Je ne prie pas pour le monde Mais pour ceux que tu m'as donné Parce qu'ils sont à toi Voilà, merci beaucoup A dérissage Blessing Total A vous la parole A vous la parole Attends ça J'aimeura Tu m'as dit Il m'a dit Écoutez voilà en fait tu lis tu t'es piégé toi même je ne m'empiège pas non laisse moi parler j'ai 3 16 dieu c'est dieu qui a aimé le monde il a donné jésus si dieu n'avait pas aimé le monde n'allait pas donner jésus qui est le donateur c'est dieu qui est le don c'est jésus le don et le donateur là ils sont pas même chose si dieu dit il n'aime pas le monde il donne pas jésus et puis le monde on s'en fout il n'y avait qu'on est ton nom et ils ont reconnu que c'est toi tu m'as envoyé il s'adresse à qui le gars est fait contre rendu à dieu tu m'as envoyé dans le monde je suis venu annoncer ta parole vraiment les gens ils sont venus ils ont accepté par parole ils ont reconnu vraiment ouais que tu m'as envoyé ça en fait tu lis le verset mais tu crois pas à ça c'est un verset tu lis ils ont vraiment connu que tu m'as il a ce qui c'est nous nous on croit qu'il a été envoyé pourquoi toi tu ne crois pas à ça ça veut dire que tu vois noir et blanc mais ta bouche est en train de mentir hors de ton coeur là tu sais que c'est la vérité et tu es c'est pourquoi il dit ceux qui sont chrétiens là devenez musulmans il dit il a été passé pendant quatre ans il allait à l'école pastoral pendant quatre ans et puis c'est toi tu es un jour là il voit des secondes là tu vois tu viens t'arrêter pour dire jésus jésus a dit jésus n'a jamais dit que je suis dieu c'est fini là c'est bon ça c'est bon c'est la question ok merci beaucoup monsieur le pasteur pour votre développement ma question c'est dans le livre de jean j'encadre le verset 43 à 44 aussi j'encadre le verset 43 à 44 après ces deux jours jésus parti de là pour se rendre en galilée car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie ok ma question c'est que le pasteur jésus christ quand il dit un prophète n'est pas honoré de sa propre patrie il s'agit de qui dans son langage jésus parlait de qui en fait merci merci mais il parle de tous les prophètes non il dit un après ces deux jours jésus parti de là pour se rendre à galilée car il a déclaré lui-même un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie voilà très bien jésus que nous adorons a été appelé prophète a été appelé christ a été appelé fils de dieu a été appelé même messie mon frère tu comprends un peu et il a fait tous ses fonctions d'abord un celui qui annonce la parole de dieu le titre de prophète lui est attribué tu comprends un peu celui qui annonce c'est celui qui vient et qui annonce la parole de dieu le titre de prophète lui est attribué donc jésus a été attribué en tant que prophète lui-même l'a dit tu comprends un peu maintenant maintenant regardez un peu ce qu'il vient de dire dans ce même passage un aucun prophète n'essaie n'essaie associé à dieu on dit que je suis dans un dieu et dieu est en moi et que ce que tu m'as donné sont si en moi comme il dit si moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaissent que tu m'a envoyé encore tu comprends bien et que tu les as aimé comme tu m'as aimé je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'il soit il voit ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde mais juste le monde est à point connu mais moi j'étais à sonner ceci ceci ne sont pas connus ceci ne sont pas connus vous voyez mon frère un professeur votre couleur continue de répondre à ta question ça a parlé de jésus parce que tous les prophètes tous ceux qui viennent pour annoncer la parole de dieu le petit prophète le est attribué donc jésus a été appelé prophète jésus a été appelé fils de david jésus a été appelé fils de dieu jésus a été appelé le fils du très haut jésus a été appelé le christ le messie il a répondu à ta question j'ai à moi mais c'est ça alors si vous finissez à 48 voilà et puis on va mettre fin à qui question on va mettre fin aux hostilités et dit jésus a été appelé prophète il a été appelé christ il a été appelé messie il a été appelé envoyé il a été appelé sauveur mais il n'a jamais dit il a été appelé dieu il sait il connaît la vérité ça il sait pourquoi on fait ça même donc jésus n'a jamais été appelé dieu c'est parce qu'il n'est pas dieu on peut t'appeler messie attend il y en a le messie là il est le messie sauver le monde non il est messie parce qu'il est le messie parce que c'est un grand joueur dans ce sens on l'appelle aussi il est le dieu laisse moi parler ça et on l'appelle aussi le dieu du football il est dieu dans quel sens parce qu'à cause de sa puissance de sa connaissance dans le domaine du football donc est ce que ça fait devenir dieu créateur de ceux de la terre dans la bible des hommes ont été appelés dieu je vais prendre un seul verset jean 9 verset 17 on dit ceci on dit sur quoi voilà il y a eu un événement il y a eu un aveugle qui était dans le garage ici par exemple jésus a venu par exemple pour trouver bon les gens sont à discuter au garage ici mais lui il était aveugle ici il dit encore à l'aveugle comment tu fais que lui il a vu clair il dit encore à l'aveugle il y a eu une discussion maintenant ils ont dit à l'aveugle toi toi que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux c'est toi qui est l'aveugle non non en train de discuter au garage c'est pas donc faut nous dire celui qui t'a ouvert les yeux là c'est dieu wa c'est fils de dieu wa c'est qui dis nous qui t'a ouvert les yeux faut nous dire qui t'a ouvert les yeux pas et depuis le garage là nous on sait que toi tu es aveugle un coup comme ça tu vois clair faut nous dire il y répondit l'aveugle répond c'est un prophète à ta gueule c'est un prophète qui a ouvert les yeux de l'aveugle lui il a dit c'est pas un prophète c'est dieu mais l'aveugle il est aveugle il a reconnu que jésus est un prophète lui il voit clair il dit jésus est dieu qui a appelé aveugle voilà on va arrêter les essais ok voilà on va encore plus ça sera le prochain on va encore plus ça sera le prochain